Bonsoir à tous Je disais bonsoir Tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite Demande lui comment ça va Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25 C'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie Qu'est-ce que vous mangerez ni pour votre corps De quoi vous serez vêtus La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements Regardez les oiseaux du ciel Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers Et votre Père Céleste les nourrit Ne valez-vous pas beaucoup plus que De qui de vous Par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez vous au sujet du vêtement Et considérez comment croissent les lisses des champs Ils ne travaillent ni ne sèment Cependant je vous le dis Que même Salomon dans toute sa gloire N'a pas été vêtu comme l'un d'eux Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui Et qui demain sera jetée au four Ne vous vêtira-t-il pas à plus faute raison Genre de peu de foi Ne vous inquiétez donc point et ne dites point Que mangerons-nous et que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses ce sont Les païens qui le recherchent Et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin Cherchez premièrement Le royaume et la justice de Dieu Et toutes ces choses vous seront données par dessus Ne vous inquiétez donc pas du lendemain Car le lendemain aura soin de lui-même Car à chaque jour suffit sa peine Père bénis ta parole Je demande ta grâce Ce soir je demande ton option Ton esprit, ton inspiration Pour annoncer tes oracles au Seigneur Nous t'ouvrons nos cœurs Et laisse que ta parole soit plantée Et qu'elle produise en nous la foi nécessaire Et qu'elle agisse dans nos vies Qu'elle transforme nos vies Et qu'elle nous bénisse Qu'elle apporte les bénéfices mon Dieu Tous les bénéfices que nous retrouvons dans le royaume Et que cela nous soit accordé Par le Saint-Esprit Au nom de Jésus Amen Voici ici une des paroles fortes du Seigneur Lorsqu'il était en train de parler De ce qu'on appelle le serment sur la montagne A partir de Matthieu chapitre 5 Jésus va s'asseoir sur une haute montagne Et il va commencer à donner des enseignements Et ces enseignements sont des fondements Sont des bases Parce que pour conclure ce chapitre Du serment sur la montagne Il parle dans Matthieu 7 Il dira Qu'il entendra les paroles que je dis Et qu'il les mettra en pratique Sera semblable à un homme sage et prudent Qui a bâti sa maison sur les rocs Les vents soufflés Les torrents se sont jetés La pluie est tombée Et la maison a résisté Comme pour dire Que ces paroles constituent pour nous Le socle Le fondement de notre vie chrétienne Les bases même De notre foi Et vous savez pour qu'une maison s'écroule Vous n'avez qu'à toucher Ou vous n'avez qu'à construire cette maison Sur le sable Sans fondement Sans fondation Et partout où il n'y a pas de fondation Il y a la fragilité Partout où il n'y a pas de fondation N'importe quoi peut arriver Et renverser la maison qui est bâtie Et notre vie Notre vie en tant qu'enfant de Dieu En tant que chrétien Est comparée à une maison Et cette maison a besoin d'être bâtie Solidifiée Et quand des fois je regarde Les chrétiens aujourd'hui Je regarde Je comprends que beaucoup Ont un problème de fondement Beaucoup Même ici chez nous Ont un problème de fondation Voici pourquoi Lorsqu'un petit vent souffle On est ébranlé Lorsqu'un vent souffle Lorsque la pluie tombe Lorsque quelques petites attaques s'écourent On baisse les bras On se retire Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris le temps De nous affermir Dans les paroles du maître Et ici Jésus a commencé à donner Une série d'enseignements Et parmi ces enseignements Il nous parle ici De la foi Qui est avec moi la foi ? Il nous parle ici De la foi Et quand il parle de la foi Il veut parler de Cette confiance Que nous devons avoir En Dieu La foi est plus Que de la croyance Quand on parle de la croyance On sait qu'il y a Des êtres supérieurs Ou surnaturels Qui existent Aussi bien sur le plan divin C'est-à-dire Dieu lui-même Aussi bien sur le plan négatif Les démons Les esprits Ou les forces Qui sont dans la nature Que certains croient Au fait Et tout ça Ce sont des croyances Et beaucoup de personnes Mettent leur foi Dans des croyances Pour la plupart d'entre nous Certains d'entre nous Je dirais plutôt Nous sortons de certaines familles D'autres familles C'est des familles africaines Où il y a beaucoup Des traditions Et quand vous entrez Dans les traditions On va vous dire Que chez nous ici On ne fait pas ça Parce que Les esprits vont se fâcher Et c'est vrai Vous essayez de faire ces choses Vous allez voir Il va y avoir des retombées Et ces personnes-là Ont quelque part Une foi Mais j'appelle ça plutôt La croyance La croyance A des forces surnaturelles Qui peuvent contrôler Ou encore guider Le monde physique Et le monde matériel Mais au-delà De toutes ces choses Il y a la foi Que nous devons avoir En Dieu Qui est au-dessus De la croyance Parce que tout le monde Croit à quelque chose Tout le monde A la croyance En quelque chose Mais tout le monde N'a pas la foi en Dieu La Bible dit Que même les démons Croient Mais ils tremblent On ne peut pas dire Que les démons Ont la foi en Dieu Ils savent Que Dieu est grand Ils savent Que Dieu existe Ils savent Qu'il est leur créateur Mais ils ne peuvent pas N'est-ce pas Se soumettre A ce Dieu Encore moins Le faire confiance De par leur nature Déchue Et le Seigneur Interpelle son peuple Ici A avoir la foi Au-delà De la croyance Cette confiance Ferme Cette ferme Assurance Que Dieu est là Que Dieu existe Il est plus réel Que la réalité Si nous pouvons sentir Le vent qui souffre Mais nous ne voyons pas Le vent Cela veut dire Que Dieu existe Même s'il est invisible Amen Et ce Dieu La preuve de son existence Il nous a donné sa parole Dites avec moi La parole de Dieu Et la parole de Dieu Pour nous reste La source de la foi Romain chapitre 10 Le verset 17 Nous dit La foi Ainsi la foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient De la parole de Christ C'est-à-dire A chaque fois Que tu ouvres ton coeur Ton esprit A écouter la parole de Dieu Et cette parole Va donner en toi Te donner la foi Et augmenter ta foi C'est la raison pour laquelle Les disciples de Jésus Doivent quotidiennement Méditer la parole de Dieu Se nourrir de ces paroles Qui vont nourrir notre foi Et nous donner une certaine force spirituelle Pour résister aussi face Aux pressions Face Aux vents Qui sont en train de souffler Aujourd'hui Dans le monde Et qu'est-ce qui souffre Dans le monde aujourd'hui C'est le vent de l'inquiétude Alléluia Alléluia La foi Voici le message Que Dieu met dans mon coeur Depuis hier A nos terres Je développe sur la foi La foi La foi Et aujourd'hui Beaucoup d'entre nous Perdent la foi La preuve Que nous perdons la foi Nous laissons la place Aux inquiétudes Et quand Jésus enseignait Il enseignait la foule Et ses disciples Était juste à ses côtés Il leur dira Ne vous inquiétez de rien Et à ton voisin Dis-lui Ne t'inquiète de rien Dis-le lui avec assurance Ne t'inquiète de rien Tu sais pourquoi je te dis de le dire Parce qu'il s'inquiète Tel que tu le vois Là il est inquiet Nous sommes inquiets Vrai ou faux Vrai ou faux Il y en a qui s'inquiètent Maintenant ils disent Oh j'ai pas d'argent Pour aller en vacances C'est une inquiétude Il y en a qui s'inquiètent Oh ma vie ça ne va pas J'ai des projets Je n'ai pas d'argent Pour les réaliser C'est une inquiétude A quelque niveau que ce soit Nous avons des inquiétudes Et le danger c'est lequel Le danger est que Ce sont ces inquiétudes là Qui viennent Et qui détruisent La foi que nous sommes censés Avoir en Dieu Dans Jean chapitre 14 Jésus dit Croyez en Dieu Et croyez en moi Il y a plusieurs demeures Dans la maison de mon père Si cela n'était pas Je vous l'aurais dit Donc il incite encore Les enfants de Dieu A avoir la foi Bien aimé souvent On dit qu'on a la foi Mais on ne l'a pas Ou on ne l'a pas Suffisamment Ne vous inquiétez de rien Les inquiétudes c'est quoi ? Les inquiétudes c'est les soucis Que nous nous mettons Chaque jour Et nous sommes dans un monde D'ailleurs on le dit C'est une société de consommation Une société où tout le monde court Tout le monde veut prouver Tout le monde De manière consciente ou inconsciente On veut être comme tout le monde Plus que les autres Et on rentre dans une course Des fois effrénée Des choses qui sont peut-être inutiles Mais qui deviennent pour nous Indispensables Pourquoi ? Parce que le diable ouvre nos yeux Sur l'important de ces choses Alors qu'aux yeux de Dieu Cela ne serve absolument à rien Jésus dit ceci Regardez les oiseaux du ciel Il ne sème ni ne moissonne C'est-à-dire il ne travaille pas Mais votre père se laisse Les nourrir chaque jour Donc pourquoi t'inquiéter Du fait que De te poser la question Qu'est-ce que je veux manger ? Et aujourd'hui Le manger devient un Dieu Même certains serviteurs Ils ont pour Dieu Leur Ventre Qu'est-ce que je veux manger ? Il est difficile aujourd'hui Surtout nous ici Qui vivons en Occident De compter sur Dieu Pour manger chaque jour Oui Parce que tu ne me diras pas le contraire Ton frigo est rempli Vrai ou faux ? Je ne vous ai pas entendu Vrai ou faux ? Tu es sûr que quand tu rentres chez toi Tu manges Mais il y a des endroits où Et alors même quand ils vont jeûner Ils s'attendent à ce que Dieu donne à manger Pourquoi tu t'inquiètes ? On n'a pas à manger On n'a pas à boire On n'a pas ceci Regardez On passe très peu de temps A remercier Dieu Pour ce qu'il nous donne La vie La respiration La santé Tu te lèves Tu te couches Tu te réveilles Il y en a qui Qui vivent par des sondes Allez à l'hôpital Il y a des personnes Qui ne vivent que par des machines respiratoires Il y a des personnes Qui sont entre la vie et la mort Il y a des personnes Qui ont perdu leurs membres Il y a des personnes Dont certains organes Dans leur corps Ne fonctionnent plus Mais toi regarde Tu as ces choses Ça va Mais tu t'inquiètes Pourquoi ? Qu'allons-nous Avoir comme vêtements Et surtout Avec l'effet de la mode Tout le monde Veut être à la page Amen ou pas ? Vrai ou faux ? Et quand on manque On se soucie Et regarde ces soucis Que tu te mets Tu n'as pas de travail Qui t'a dit Que l'homme vivra du travail ? C'était qui où ? La Bible dit Que l'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort De la bouche de Dieu Je ne te dis pas Qu'il ne faut pas travailler Je ne te dis pas Qu'il ne faut pas aller chercher du travail Mais je veux te dire Que ce n'est pas ton salaire Qui te fait vivre Ce n'est pas ton travail Qui te fait vivre Ce qui est censé te faire vivre C'est la parole de Dieu Et aujourd'hui On n'a pas besoin de la parole On le dit Mais en réalité non Parce que ces choses Qui nous manquent Bien aimé Ces choses qu'on n'a pas Deviennent des sujets d'inquiétude Et ces inquiétudes Deviennent des soucis Et ces soucis Ça nous remplit Ça nous remplit Au niveau de l'esprit Au niveau de l'âme Et on devient lourd Et plus tu te mets de soucis Moins tu as la foi Et si tu n'as pas la foi Tu ne peux pas être agréable à Dieu Hébreu 11 verset 6 dit quoi ? Hébreu 11 verset 6 vous savez ? Il dit sans la foi Il est impossible D'être agréable à Dieu Ça va ma soeur ? Sans la foi il est impossible Car il faut que celui Qui s'approche de Dieu Croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Je vais donner un secret A quelqu'un ici Et ça c'est le secret de ma vie Vous voulez que Dieu vous paye ? Vous voulez que Dieu s'occupe de vous Dans tout ? Ne cherchez pas d'abord Ce que tu as besoin Cherche Dieu Et cherche les intérêts de Dieu Voici le secret A chaque fois que tu es engagé A chercher Dieu A être en communion parfaite avec lui Dans l'adoration Dans la prière Dans la méditation de sa parole Dans l'obéissance à sa voix Tu cherches à faire ce que lui est agréable En lui demandant chaque jour Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Me voici Envoie-moi Je suis prêt à faire ton oeuvre Je suis prêt à accomplir ta volonté Me voici Je suis à ton service Bien-aimé Je vous assure A chaque fois que vous le ferez Vous serez vous-même étonné De voir la manière dont Dieu va vous surprendre Mais de manière agréable Pourquoi ? Parce que Dieu s'engage Non à satisfaire vos besoins Des fois qui sont capricieux Mais Dieu se satisfait De vous donner ce qui vous est indispensable En dépendant de lui Et la foi Nous amène dans une dépendance Quelqu'un qui a foi en Dieu Dépend de Dieu Je vous ai dit récemment ici que Personnellement A chaque fois que je compte sur quelqu'un Je compte sur les gens Ça n'a jamais marché Vous savez pourquoi ? Dieu n'aime pas que les gens de foi Dépendent des hommes Non Les hommes de foi Les femmes de foi Dépendent de Dieu Qui utilise les hommes C'est pas la même chose Je dépends de Dieu Qui reste la source Et lui utilise Qui il veut Donc comprenez que Dieu Est le propriétaire de tout le monde Tels que vous êtes là tous Vous appartenez à Dieu Vous comprenez ? Ah ben même si tu le refuses Même le diable appartient à Dieu Bon quelqu'un croit et ne me croit pas C'est-à-dire le diable travaille pour Dieu Mais sans salaire Dans la Bible il est même dit Que Dieu donne au soin Aux pécheurs de travailler D'amasser Pour donner à celui Qui est agréable à Dieu Ça veut dire Il va arriver un temps Où Dieu Va prendre tous les trésors des nations Parce qu'il a décidé Parce qu'il a dit Qu'il en soit ainsi Il vient et il te le donne Il a dit aux enfants d'Israël Vous allez habiter des maisons Que vous n'avez pas construites Cela veut dire D'autres personnes ont eu le soin D'acheter le terrain De construire le terrain Et toi Tu deviens le propriétaire de ce terrain Et si tu ne me crois pas Israël n'appartenait pas aux juifs Ah non Ça n'appartenait pas aux juifs Dieu a dit Je vous les donne En gros Dieu a la capacité De te donner des choses Mais même si Oh tu ne les as pas maintenant C'est pourquoi je parle de la conquête Quand on parle de la conquête Cela veut dire que ce sont des choses Que moi-même je ne veux pas travailler Je ne veux pas me battre Je veux juste chercher Dieu Oh si tu savais Le secret Qui se cache Derrière le feu De chercher Dieu Tu chercherais Dieu Tu chercherais son royaume Tu ne courirais pas Après les choses Parce que Dieu Parce que Dieu En est le propriétaire Alléluia C'est pourquoi il dit Avec assurance Ne vous inquiétez De rien Mais regardez dans la vie De chaque jour Il est difficile D'appliquer cette parole Jésus dit Ne vous inquiétez De rien Tu regardes les situations Tu t'inquiètes quand même Donc tu désobéis Qui désobéis Amen Et il donne des exemples Dans la nature Regardez Les oiseaux Regardez L'hélice de champ Même Salomon Le plus grand roi Dans toute sa gloire N'a pas été vêtu Comme lui Mais pourquoi tu t'inquiètes A chaque fois Qu'il y a un mariage Qui arrive Tu te dis Oh Seigneur J'ai quel vêtement Je vais encore mettre Tu es là Tu es inquiet Le Saint-Esprit me parle J'avais pas prévu ce message Il m'a dit Parle les inquiétudes Ils sont en train De s'inquiéter Tel que tu les vois Ils s'inquiètent C'est pourquoi Ils font deux pas en avant Ils commencent après A baisser les bras Et on cherche le diable Partout Le diable n'est pas partout Ce sont les inquiétudes Les soucis de la vie Luc chapitre 8 Regardez C'est que Jésus dit Luc Au chapitre 8 Oh mon frère Ma soeur Ne t'inquiète plus Luc chapitre 8 Le verset 14 Jésus dit Ce qui est tombé En parlant de la sémence Qui est tombé parmi les épines Dis avec moi les épines Dis encore les épines Ce sont ceux qui Ayant entendu la parole S'en vont Et la laissant La laissant Etouffer Par les soucis Donc Les soucis Les inquiétudes Ont pour rôle D'étouffer La parole Qui est censée T'amener Dans ta destinée Et les richesses N'est-ce pas que tu veux devenir riche Tu dors Tu te révèles Je veux devenir millionnaire Mais tu vas passer à côté Alléluia Et aujourd'hui L'église Aujourd'hui Sans le savoir Je ne dis pas Qu'il ne faut pas avoir d'ambition Non Ce n'est pas ce que je dis Mais lorsque tes ambitions Commencent à devenir des soucis Il y a un problème J'ai Gloire à Dieu Je n'ai pas Gloire à Dieu Beaucoup chantent Alléluia Quand ils n'ont pas Ils sont tristes Donc ta joie Et ta tristesse Dépendent du matériel Alors que la Bible dit La joie de l'éternel C'est ça qui sera notre force Cette joie qui vient d'où ? Du Saint-Esprit Le royaume Ce n'est pas le manger Ce n'est pas le boire Mais la justice La paix La joie Par le Saint-Esprit Je manque à manger Paul dit quoi ? Je sais vivre dans l'abondance Je sais vivre dans la disette Christ est ma vie L'amour m'éteint Il dit je me pule dans l'état Où je me situe Je me trouve Et aujourd'hui Parce qu'il y a une pression Du monde Une pression Du matérialisme Nous sommes dans un monde Tellement matérialiste Qui fait toujours Qu'on puisse posséder Tu penses qu'en voulant Avoir quelque chose Tu seras satisfait Le jour tu l'auras Tu verras que Ça ne donne pas la satisfaction Tu chercheras autre chose Et jamais le coeur de l'homme Ne peut être satisfait La seule chose Qui peut satisfaire L'homme C'est Dieu lui-même Et sa présence Son royaume C'est pourquoi il dit Cherchez Mon royaume Pourquoi tu t'inquiètes Ça m'arrive des fois J'ai des situations Moi je ne tremble pas Croyez-moi Ça vient comme ça Je regarde Et d'abord Quand j'étais à Maurice J'ai vu quelques situations Ça a failli me branler un peu Je me suis ressaisi Qui maîtrise qui ? C'est la situation Ou c'est Dieu ? Dis à ton ami Repositionnement Dis-lui encore Repositionnement Ressaisis-toi Quand les situations Commencent à te maîtriser Tu es en danger Tu dois rester le maître Parce qu'il a dit Dominer Ce n'est pas les problèmes Qui vont me dominer Ce n'est pas les situations Difficiles Qui vont me dominer Mais c'est Dieu Christ en moi Qui va dominer Oh je vois un peuple Qui domine Sur les problèmes Je vois un peuple Qui domine Sur le siècle mauvais Un siècle qui fait Que certains Abandonnent la mission Paul a dit Demas m'a abandonné Par amour Pour le siècle présent Il y a les choses de ce siècle Qui font que Tu abandonnes Dieu Tu abandonnes les choses de Dieu Quand je dis Abandonner Dieu C'est quoi ? Dieu ne devient plus ta priorité C'est ça abandonner Dieu Oh oui je prie tous les jours Mais oui je sais Mais le royaume N'est plus ta priorité Regarde bien Ma priorité devient autre chose Repositionne-toi Amen Amen Aidez C'est chez moi Ce qui était planté Au milieu des épines Ça représente le monde Et il dit Ces épines représentent Les soucis Les soucis Dis avec moi les soucis Oh mon mari ne prie pas encore Et alors ? Ma femme ne prie pas encore Et alors ? Si à cause de ça Je vais me mettre des soucis Déjà Depuis que tu te mets des soucis Ça a changé quoi ? Rien A l'époque j'étais un pleureur Quand il y avait des problèmes Je pleurais Je pleurais Je me demande Seigneur Tu me m'abandonner Dieu me demande Qu'est-ce que tu fais ? Je me dis Mais Seigneur Je pleure Dieu là il te dit rien Et quand tu finis de pleurer Tu as fini de pleurer ? Je dis oui Seigneur La situation a changé ? Non Seigneur C'est pourquoi il dit Qui de vous par ses inquiétudes Peut ajouter une coudée A la durée de sa vie ? Ça ne change rien Et quand tu as des problèmes Au lieu de pleurer Au lieu de te laisser Te laisser tes pensées Aller à l'est A l'ouest Chercher Qui peut m'aider Dans cette situation J'ai compris une chose Des fois on est là Tu te retrouves dans une situation Où personne Tu n'as vraiment personne Pour t'aider Même ce jour Tu dis au moi Aujourd'hui même Le pasteur va répondre Tu appelles comme ça Votre correspondant N'est pas disponible Et tu dis Mais qu'est-ce qui me se passe ? Même le pasteur Je croyais en lui Mais c'était qu'un homme Dieu veut te montrer Que tu as à regarder A léver tes yeux Vers le ciel David a dit Je lève les yeux Vers le montagne D'où me viendra Le secours Mais le secours Me vient de celui Qui avait le ciel Et la terre C'est-à-dire Dans ta situation Tu as un secours Je suis venu dire A quelqu'un ce soir Tu as un secours Dans ta situation Je ne connais pas Ton problème le plus profond Mais j'aimerais te dire Dans ton problème Tu as un secours Dans ta situation Tu as un secours Le secours Vient du ciel Cet homme de 48 ans Il était malade Depuis 38 ans Jésus lui pose la question Veux-tu être guéri ? Il répond à Jésus Je n'ai personne Alors que Celui qui envoie les anges Qui descendaient dans la piscine Était juste derrière lui La source était derrière lui Lui il cherche les miettes Qui envoie les anges ? N'est-ce pas Jésus ? L'ange qui descendait Dans la piscine De Bethesda Le premier qui se jetait Était guéri Il y avait une telle foule C'était le plus violent Donc des fois Les membres de la famille Ils attendaient Ils se précipitent Maintenant lui Il n'avait personne Maintenant celui Qui envoie les anges Derrière Il lui pose la question Veux-tu être guéri ? Parce que lui Il a plusieurs façons d'agir Toi tu t'attends À une seule façon Donc dans cette situation-là Il faut faire ça Ça Pour que ça marche Qui t'a dit Que tout le monde Suit le même processus ? Quelqu'un ne m'a pas compris Ce soir Ce soir je parle prophétiquement À un enfant de Dieu Je vais te dire Arrête de pleurer Arrête de penser Que tous les miracles de Dieu Suivent le même chemin Le problème avec Dieu C'est la finalité Ce n'est pas le processus Il peut utiliser N'importe quel processus Pour aboutir À la solution Donc j'ai besoin d'une solution Je n'ai pas besoin d'un processus Et c'est ce qui nous trouve C'est ça Comment cela se fera-t-il ? Marie pose la question à l'ange Comment cela se fera-t-il ? Le comment ne t'appartient pas Il dit Le Saint-Esprit Viendra sur toi Et la puissance du Très-Haut Te couvrira de son ombre Et tu enfronteras un fils Bien aimé Dieu est multistratégique Dieu est multisystème Dieu a plusieurs manières d'agir Pour aboutir à une solution Alors fais-lui confiance Dis-lui Seigneur Je crois que tu vas intervenir Comment je ne sais Mais tu vas le faire Ça c'est la foi en Dieu Ce qu'il dit Ne vous inquiétez de rien Ce soir Un seul mot Que Dieu te donne Ne t'inquiète plus Tu rentres ce soir Et dis Pardon Seigneur Pour mes inquiétudes Je me suis mis des soucis Pour mon avenir Je me suis mis des soucis Pour mon travail Je me suis mis des soucis Pour mes projets Je me suis mis des soucis Pour ceci Ces soucis là C'est ce qui t'alourdisse Regarde Des fois tu es seul Tu pleures Tu n'as personne Parce que personne ne te comprend Parce que personne N'arrive A sentir A ressentir Ce que tu ressens Il y a des situations Qu'on ne peut pas partager Avec tout le monde Mais Dieu compatit A ton problème Dieu compatit A ta situation Même quand tu n'as personne Même quand tu sembles noir Espère encore Le soleil de le vent Le soleil de la justice Finira par se lever Il dit Lève-toi Et sois éclairé Car ta lumière Arrive Lève-toi Sois éclairé Car ta lumière arrive Pourquoi t'inquiètes-tu ? Jeune fille Pourquoi tu t'inquiètes ? Homme, femme Pourquoi tu t'inquiètes ? Et nous donne une clé Si vous voulez toujours avoir la foi En Dieu Dis avec moi Chercher Chercher est un verbe d'action En grec c'est zéthéo Écris ça bien Zéthéo Chercher Dans le but de trouver C'est ça chercher Pas chercher J'ai cherché Mais je n'ai pas trouvé Non c'est pas ça Chercher Dans le but de trouver Il dit quoi ? Demandez Et vous recevez Frappez Et on vous ouvrira Et je suis venu te dire Même si tu as frappé A dix portes Ça s'est fermé Continue Continue Oh je peux parler à quelqu'un ? Continue Continue à frapper Frappe, frappe Moi je frappe Et Là je frappe beaucoup Sur le projet Je frappe A gauche, à droite Je frappe On y va On regarde D'abord je dis Non c'est pas possible Je dis merci Mais Dieu m'a déjà donné Oh La foi ne se décourage pas Je continue à frapper Et un jour Vous entendrez seulement La bonne nouvelle Oh la porte C'est ouverte Je suis venu dire à quelqu'un Il y a une porte Qui s'appelle miracle Jésus a dit Jésus a dit Parce que tu as peu de puissance Et tu as gardé ma parole J'ai mis devant toi Une porte ouverte Oh frère et soeur Rentre par cette porte Que personne ne peut fermer Je vais te dire Ton oncle et ta tante Ton entourage Personne n'a la clé Pour fermer cette porte là Quand Dieu dit J'ai ouvert J'ai ouvert Oh je vais te dire Prophétiquement à quelqu'un Les portes de ta grâce Sont ouvertes Les portes de tes faveurs Sont ouvertes Dans cette église Les portes Oh oui Pour la mission Pour l'accroissement Pour gagner des âmes Sont ouvertes Les portes de l'onction Oh my God C'est ce que Dieu m'a dit Beaucoup ici Ont déjà reçu l'onction Mais ne veulent pas activer ça Dieu va vous créer Des circonstances Des situations Où vous allez vous même Comprendre que vous êtes loin J'ai l'impression Que tu ne me crois pas Bon Seigneur étonne-les C'est le mort Au nom de Jésus Tu as imposé les mains A quelqu'un On disait Maladie Depuis des années Qu'il ne peut pas être guéri Quand tu entends Il est guéri Tu rentres toujours Cette mère là La première fois J'ai vu un miracle Authentique Je suis rentré Cette mère là Cette mère là Non c'est pas ta mère La main de Dieu Au travers de toi Les portes sont ouvertes Ne sois plus inquiet Qu'est-ce que je serai demain Tout ça Tout ce que je sais Il y a un avenir meilleur pour moi Tout ce que je sais Il a dit Je connais Même si tu ignores Il dit Moi Dieu Je connais Les projets Que j'ai formés Est-ce que tu peux faire confiance A un Dieu Qui est un sage architecte Et le meilleur constructeur De toutes choses Qui t'ai dit J'ai des projets Si toi tu peux avoir Des bons projets A tes yeux Et Dieu alors pour toi Oh Si tu peux faire des bons projets Pour ta progénitude Et alors Dieu Pour ses enfants N'est-ce pas que tu es son fils chéri N'est-ce pas que tu es sa fille chéri Il a des projets Oh je me redire Un enfant de Dieu Ne décourage pas Ne baisse pas les bras Ne regarde pas en arrière En arrière Si tu regardes en arrière Tu vas devenir comme la femme de l'autre Un bloc de selle Regarde en avant Derrière c'est Sodome et Gomorre En avant c'est le royaume de Dieu Nous sommes en partance Vers le royaume de Dieu Nous partons vers la félicité éternelle Notre patrie est céleste Nous n'avons pas le temps Nous sommes des voyageurs Et des pèlerins sur la terre Nous partons vers la cité céleste Nous partons vers là où Dieu Nous réserve Un endroit meilleur et merveilleux La Bible dit même en parlant du père de la foi Il avait les yeux fixés Sur la rémunération Il ne considéra pas les tentes où il habitait Parce qu'il attendait une patrie meilleure Celle qui est à venir Celle dont Dieu est l'architecte Et le constructeur La foi a des yeux Ça j'en parlerai dimanche Oh dis avec moi les yeux de la foi Beaucoup sont là Mais ils sont aveugles C'est pourquoi le diable joue avec vous Tu es à deux doigts d'entrer à Canaan Et tu baisses les bras Tu as lutté pendant longtemps Au moment maintenant il faut toucher Manger les meilleurs fruits Tu abandonnes Souvent on lâche Lorsqu'on est à deux doigts De toucher Et je suis venu dire à quelqu'un prophétiquement Je n'avais pas prévu ce message Je vous dis Dieu connait nos cœurs Et il dit à quelqu'un Tu es à deux doigts de toucher Oh tu as deux doigts d'entrer dans ta destinée Je vous dis la vérité Vous êtes à deux doigts Je ne suis pas là pour te flatter Je suis venu te dire Tu es à deux doigts Tu vas connaître une traversée prophétique Tu vas connaître une dimension de gloire Qui va tellement t'étonner Je vous dis la vérité Dieu avant d'agir Il envoie toujours sa parole Pour confirmer Je le crois Il t'en a déjà parlé dans ton cœur Tu es hésité Mais aujourd'hui il me dit Confirme-le à ma fille Confirme-le à mon fils Tu as deux doigts de toucher C'est pourquoi ne baisse pas C'est pourquoi ne recule pas C'est pourquoi ne nous regarde pas en arrière Là la grandeur est devant toi La gloire est juste devant toi Jésus est pointé juste devant toi Il est celui qui met la main à la charrue Et qui regarde en arrière Il n'est pas propre au royaume Le royaume est devant nous Nous ne sommes pas de ceux qui se rétirent Pour se perdre Mais de ceux-là Qui ont la foi Pour sauver leur âme Oh my God Je me sens trempé dans l'oxygène Oh my God Alléluia Dieu dit J'agirai Qui s'y opposera Qui Qui pourrez-vous comparer à l'éternel Dans le ciel Comme sur la terre Qui Dis à Dieu J'ai besoin de la foi Oh tu peux dire à Dieu J'ai besoin de la foi Ta foi a commencé à faiblir En parlant de ça De d'Abraham La Bible dit S'enfaiblir dans la foi Il crut Il est devenu le père de la foi Il crut devant Dieu Celui qui donne la vie aux morts Et qui appelle à l'existence Des choses qui ne sont pas comme si elles étaient La foi Peut appeler quelque chose Que tu ne vois pas encore A la manifestation Oui Parce que la foi a un langage La foi a une attitude La foi a des déclarations La foi dit que la chose arrive La chose viendra à l'existence Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui Dans nos yeux Que nous pouvons palper Sont créés par la parole Et la parole est dans ta bouche C'est dans ton coeur C'est la parole de foi Que nous professons Cette parole est capable d'appeler En ayant des choses n'existent pas Et venir à la manifestation Cette parole peut donner la vie A quelque chose qui était mort Tu déclare Cette chose qui était morte Reviens à la vie Au nom de Jésus Par la foi Si tu crois Tu verras cette chose Se réaliser Il dit Si quelqu'un de vous a la foi Comme un grain de senevé Il dira à cette montagne Holde-toi de là Et jette-toi dans la mer S'il ne doute pas Dans son coeur La chose arrivera C'est ça la puissance De la foi Ne t'inquiète pas Moi j'ai un grand témoignage Frère Toutes les galères Dans ce pays Je les ai connues Je dis bien toutes J'ai connu les régés J'ai connu l'abandon J'ai connu dormir Ce que ça signifie Dormir dehors J'ai dormi dans une gare Vous voyez la gare De 1900 Georges ici J'ai dormi dehors Dans cette gare là Parce que quand on voit La gloire On ne voit pas D'où la personne vient Il y a une histoire Derrière chaque oin Se cache une histoire Et l'histoire s'écrit Dans les larmes L'histoire s'écrit Dans la souffrance C'est pourquoi Que tes souffrances Ne te fassent pas dérouter Baisser les bras Non Dieu forme toujours Dans la souffrance Je suis le résultat De quelqu'un Qui a été formé Dans la souffrance Quelqu'un qui a connu La souffrance Ne minimisera jamais Ou ne foulera jamais La grâce que Dieu Lui donnera Jamais Parce qu'il connait Le prix Et la valeur De la bénédiction Mais quelqu'un Qui a été un enfant gâté Qui n'a jamais connu La galère Donner lui les richesses Il va les piétiner Pourquoi ? Parce que c'était Un enfant chouchouté C'est pourquoi Dieu nous prépare Dans la souffrance Alléluia Alléluia Est-ce que Dieu Peut parler à ton coeur Ce soir ? J'entends le coeur De Dieu battre Ce soir Pour quelqu'un Je ne sais pas Dans quelle situation Tu es Dans quelle situation Tu te retrouves Mais crois encore en Dieu Espère La Bible parlant D'Abraham On dit Espérons contre Toute espérance Là même On ne pouvait plus Espérer Il a espéré La foi Est une ferme assurance Des choses Qu'on espère Et une démonstration De celles Qu'on ne voit pas Alors que tout le monde Avait dit C'est fini Il n'était plus Il n'était plus en état D'avoir d'enfant Il était vieux Son corps Ne réagissait plus Sa femme Ne pouvait plus Enfonter Elle pouvait déclarer Par la médecine Aujourd'hui Doublement Ménopausée Mais Dieu Brandit Toutes les lois Humaines Dieu est au dessus De la loi De la nature C'est lui Qui les a créés Et c'est lui aussi Qui peut les défier La foi Ne vous inquiétez De rien Alléluia 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 Dieu est en train De augmenter La foi De quelqu'un Ce soir Je vois la foi De quelqu'un Augmenter Père merci Pour ta parole Merci pour ce message D'encouragement Edifie nos vies Seigneur Ceux qui ont Commencé à être Branlés dans leur foi Ce soir Affermis le coeur Et donne la foi 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 Les disciples ont dit Seigneur Augmente notre foi Et ma prière Et ma prière Et ma prière ce soir Que Dieu augmente ta foi Qui te donne une foi Capable de déplacer Les montagnes Même si tu as connu Des échecs Des impossibilités La foi La foi La foi La foi La foi La foi Ne dit pas Que les choses Seront faciles Mais la foi Dit Que ces choses Seront possibles Difficiles Mais possibles Dieu rendra Toutes choses Possible Pour toi Quand Jésus A levé Les mains Vers le Père Il a dit Père Toutes choses Te sont possibles Toutes choses Sont possibles A notre Père Car c'est vers lui Que notre foi Est placée Plaçons notre foi En lui Sois béni Père Pour ce que tu es Et pour ce que tu fais Dans le nom précieux Puissant de Jésus Je t'ai ainsi prié Amen Est-ce que tu peux donner Une bonne offre En d'accord ma soeur Alléluia Je croyais que tu allais donner Une très très bonne offre En d'accord ma soeur Alléluia Amen Amen Wow Touche ton voisin Dis-lui sois encouragé Tiens-le dans la main Tiens-le par la main Dis-lui sois encouragé Dis-lui sois encouragé Dieu sait que tu passes Par des moments difficiles Dis-lui sois encouragé Asseur sois encouragé Mon frère sois encouragé Amen Dis-lui c'est encore possible Amen Je vais voir la main des vainqueurs La main des vainqueurs C'est encore possible C'est encore possible Amen C'est encore possible Même tant que tu n'es pas mort Il y a un espoir Oh est-ce que je peux parler à quelqu'un Tant que tu es encore vivant Il y a un espoir C'est encore possible Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz